Qui êtes-vous ? Je vous pose la question, qui êtes-vous ? Dans cette vidéo, je vais un peu jouer au mentaliste. Je vais énoncer 9 traits qui vous décrivent en tant que personne. Écoutez bien, parce qu'il est temps de vous rappeler que, numéro 1, vous êtes important. Vous êtes une vie humaine sur cette terre qui a un passé unique. Et seulement vous avez vécu ce que vous avez vécu. Et seulement vous l'avez vécu avec les circonstances et le courage que vous avez trouvé pour surmonter les obstacles qui vous ont été assignés. Et vous êtes toujours là. Ça veut dire que vous êtes important. Sinon, vous ne seriez plus là. Trait numéro 2. Vous méritez d'être aimé. Si vous ne pensez pas que vous méritez d'être aimé, vous n'allez pas pouvoir être aimé. Si vous ne pensez pas que vous méritez des personnes qui vous aiment, des amis, une partenaire, une famille qui vous aime, vous allez vous entourer de personnes qui ne s'aiment pas non plus. Alors que si vous aimez suffisamment, vous trouverez le courage de vous séparer des membres de votre famille qui vous ont posé problème dans le passé. Vous allez trouver le courage de vous séparer de votre partenaire, de votre femme, de votre mari. Vous méritez d'être aimé. Et ce, même si vous connaissez quelqu'un depuis longtemps et que vous pensez leur devoir quelque chose. Laissez-moi vous dire une chose. Vous ne leur devez absolument rien. Vous avez juste un devoir. C'est de penser que vous méritez d'être aimé. Le trait numéro 3. Vous osez aimer les autres. Car vous savez que les gens qui comptent vraiment resteront toujours à vos côtés. Aimer quelqu'un, vous le savez comme moi, c'est prendre un risque. C'est ouvrir son cœur. C'est s'exposer à une déception. Cependant, si vous ne prenez pas ce risque, vous allez vivre une vie souvent en noir et blanc, en deux dimensions, une vie en carton. L'amour et le risque sont intimement liés. L'amour du risque. Donc, vous prenez le risque d'aimer parce que vous savez que les gens qui comptent vraiment resteront toujours à vos côtés. Très numéro 4. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. On pense qu'on va se faire voler son téléphone. On pense qu'on va se faire violer au coin de la rue. Vous êtes plus fort que vous le pensez. Il y a toujours des gens autour de vous qui seront là pour vous aider. Peu importe où vous vous trouvez. Vous êtes plus fort que vous le pensez. Il y a d'innombrables histoires de personnes qui se sont retrouvées dans des situations incommensurablement compliquées. Des situations extraordinairement difficiles et qui se sont reconstruites. Je ne vous connais pas, mais je sais qu'il y a une énergie en vous qui, bien après votre mort, continuera à faire pousser vos cheveux, à faire pousser vos ongles. Et croyez-moi, cette énergie, elle n'en a pas grand-chose à foutre de ce qui vous est arrivé. Elle a une mission à réaliser et elle veut la réaliser à travers vous. À partir du moment où vous acceptez, que vous êtes plus fort que vous le pensez, vous laissez la place à cette énergie pour s'exprimer à travers vos pensées, à travers vos émotions, à travers vos actions. Trait numéro 5. Vous ne serez jamais aussi parfait que quand vous accepterez toutes vos imperfections. Laissez-moi répéter ce trait. Vous ne serez jamais aussi parfait que quand vous accepterez toutes vos imperfections. On a des imperfections, on a tous des imperfections. Le président des États-Unis a des imperfections et c'est peut-être parce qu'il les assume autant qu'il est aussi respecté. Michael Jordan a des imperfections. Brad Pitt a des imperfections. George Clooney a des imperfections. On a tous des imperfections, d'accord ? Il y a des gens qui sont beaucoup plus doués à les maquiller que d'autres. Mais moi, les gens que j'admire le plus, c'est les gens qui acceptent complètement leurs défauts. Quand vous acceptez vos imperfections, vous ouvrez la porte à un changement de ce qui peut être changé et à faire la paix avec ce qui ne peut pas l'être. Et dans la vie, si vous acceptez de faire la différence entre ce que vous pouvez changer et ce que vous ne pouvez pas changer, vous prendrez les bonnes actions et vous serez en paix avec vous-même. Trait numéro 6. Vous avez une place sur cette Terre. Vous savez, parfois je me sens déconnecté des autres au point où je pense que personne ne me comprend. Au point où je pense que je viens d'une autre planète. Cependant, vous savez, ce n'est pas parce que vous n'avez pas encore rencontré les gens qui vous conviennent qu'ils n'existent pas. D'accord ? Le fait que vous n'ayez pas encore rencontré les bonnes personnes, ça ne veut pas dire que vous n'allez jamais les rencontrer. Cependant, si vous avez cette croyance que vous n'appartenez pas à un groupe précis et que personne ne vous comprend, vous allez chercher les preuves de cette croyance partout où vous irez. Vous allez chercher la preuve que personne ne vous comprend. Peut-être inconsciemment en allant traîner avec les mauvaises personnes. Vous valez mieux que ça. Et tout commence par réaliser que oui, vous avez une place sur cette Terre. Oui, j'ai une place sur cette Terre. Oui, peut-être que vous et moi, on est fait pour se comprendre. Et est-ce que ça ne viendrait pas alors compromettre cette croyance que j'ai parfois que vous avez peut-être qui est qu'on n'a pas cette place sur cette Terre et qu'on vient d'une autre planète ? Alors, si tous les deux, on vient d'une autre planète, ça tombe bien. Ça fait qu'on est deux extraterrestres sur la Terre et donc on a quelque chose en commun. ravi de vous rencontrer. Trait numéro 7. Vous avez le droit de ressentir des émotions négatives. On vit dans un monde où c'est très mal perçu de ressentir des émotions comme la colère, l'injustice, la honte. C'est très mal perçu. Alors, il faut les cacher, il faut les gommer, il faut les maquiller. Cependant, qu'est-ce qui se passe quand on résiste la résistance ? On ne fait que l'accroître. On ne fait qu'accroître un problème, on ne fait que pousser sur un mur qui allait déjà dans notre sens plutôt que d'essayer de simplement faire un pas de côté et se rendre compte que ce mur, il va continuer à prendre de l'espace sauf que vous n'aurez plus à pousser dans le sens inverse de ce mur. D'accord ? C'est ça l'idée qu'il y a derrière le fait d'accepter ces émotions négatives. Quand vous êtes en colère, acceptez que vous êtes en colère plutôt que d'essayer de le ravaler. C'est une erreur que j'ai fait pendant tellement d'années que j'ai encore beaucoup de mal à changer. Acceptez votre colère en l'écrivant. Simplement en écrivant, je suis en colère actuellement parce que, et je trouve ça complètement injuste, que X, que Y, que Z. Que vous ayez raison ou pas n'a aucune importance. La seule chose qui compte, c'est que vous acceptiez l'émotion quand elle est là. Sinon, elle ne fera que vous pourrir la vie et vous entraîner dans un cercle duquel vous aurez beaucoup de mal à vous sortir. Trait numéro 8. Vous n'êtes pas obligé d'aider tout le monde sur cette terre. C'est bien beau de penser qu'il faut aider tout le monde, qu'il faut donner une pièce à tous les mendiants qu'on croise, qu'il faut se sentir mal quand quelqu'un nous demande de l'argent et qu'on répond non. Se sentir mal quand on est dans un couple et qu'on n'aime pas vraiment sa partenaire et que par pitié, on reste avec. Vous savez, cette pitié, elle n'est de personne. La pitié que vous avez envers quelqu'un à qui vous ne donnez pas une pièce ou alors le fait de vous sentir obligé de donner une pièce parce qu'une personne vous demande une pièce, ce n'est pas de la vraie aimabilité. Ce n'est pas de la vraie gentillesse, ce n'est pas de la vraie aide. La vraie aide, elle vient de quand vous comprenez la difficulté dans laquelle quelqu'un se trouve et vous n'avez pas une quantité d'énergie illimitée pour ça. Vous avez une quantité d'énergie limitée et elle doit commencer par vous. Vous et vous. Cette énergie doit commencer par vous. Si vous n'avez pas assez d'argent, vous n'allez pas pouvoir aider les autres. Si vous n'avez pas assez d'estime de vous, vous n'allez pas pouvoir inspirer les autres et c'est la seule façon, selon moi, de vraiment pouvoir changer le monde. C'est d'abord de commencer à s'inspirer soi-même avant de pouvoir inspirer les autres. C'est d'abord commencer à avoir suffisamment de santé que pour pouvoir avoir suffisamment de force pour aider les gens qui ne sont pas en bonne santé. C'est de commencer par avoir suffisamment d'argent que pour pouvoir en donner. Sinon, vous vous mettez dans la merde, vous trahissez vous-même et vous n'allez pas aider les gens autour de vous. Donc, vous mettez un peu tout le monde dans la merde à commencer par vous et ça, vous avez le pouvoir de changer ça. Le trait numéro 9, c'est le dernier trait. C'est que vous méritez le meilleur dans la vie. Vous savez, en vous, il y a un petit garçon, il y a une petite fille qui, quand vous étiez tout petit ou toute petite, il suffisait que vous voyiez un cadeau sur une table et un petit enfant, qu'est-ce qu'il fait ? Il va prendre le cadeau sur la table, il va penser que c'est pour lui. D'accord ? Sauf qu'à force de répéter à un enfant « tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça », ça crée un sentiment d'insuffisance. Et vous méritez tellement plus que vous pensez que vous méritez. Je ne suis pas en train de faire l'éloge de la personne qui empiète sur les pieds de tout le monde et qui utilise les ressources de tout le monde pour son intérêt personnel. Ce que je suis en train de dire, c'est que vous méritez le meilleur dans la vie. Vous méritez un salaire mirobolant. Vous méritez une compagne superbe ou un compagne super sexy. Vous méritez le corps d'un gigolo si vous êtes, je ne sais pas, homosexuel ou alors si vous êtes une femme. Vous méritez un corps vraiment super dans votre homme. Alors si vous êtes un mec, vous méritez une fille superbe et arrêtez de me dire que la beauté c'est à l'intérieur, etc. Non, la beauté ce n'est pas qu'à l'intérieur. Vous méritez le meilleur. Mais avant d'avoir le meilleur, il va falloir d'abord que vous définissiez ce qu'est pour vous avoir le meilleur. Si vous voulez avoir un salaire mirobolant, il va falloir définir très clairement ce qui pour vous est un salaire mirobolant. Est-ce que c'est 100 000 euros par an ? Est-ce que c'est 1 million d'euros par an ? Est-ce que c'est 10 millions d'euros par an ? J'en sais rien. Il n'y a que vous qui pouvez le dire. C'est pareil pour votre partenaire. À quoi ressemble votre partenaire ? Quel type de fantasme votre partenaire idéal a au lit ? Peut-être que vous avez des fantasmes sexuels et que vous n'osez pas les réaliser avec votre partenaire ou simplement votre partenaire ne vous excite pas assez que pour pouvoir faire ces fantasmes. Alors vous vivez une vie bien triste parce que vous passez à côté quand même du cheesecake de la vie. Désolé pour la comparaison qui est un petit peu bizarre mais il y aura une lumière en vous croyez-le ou non qui meurt à chaque fois que vous lui refusez un plaisir en amour ou même parfois un bien. Vous savez il ne faut pas penser qu'il n'y a que les moines bouddhistes en haut des monastères du Tibet qui font du bien sur la terre. Parfois il y a des gens qui s'achètent des Lamborghini qui ressentent une grande joie en eux parce que cette Lamborghini ils ont vraiment travaillé très dur pour l'avoir et c'est un symbole qui représente l'achèvement d'une phase de leur vie d'un cycle de leur vie. Tant que ces envies vous motivent à aller vers l'inconnu et à changer en quoi est-ce que c'est vraiment un problème ? Alors c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous vous reconnaissez au moins dans un de ces neuf très gens. Début de vidéo j'ai dit je pense que je vous connais et j'espère qu'il y a une partie en vous qui m'a entendu. On se voit pour un autre contenu très bientôt. En attendant prenez soin de votre cerveau. C'était Thierry Markovitch.